Félix Perrotin est sculpteur. Et je suis, moi, voyageur. Je lui ramenais de mes voyages à Borneo, au Sarawak, au Kalimantan, parfois des célèbres. Je lui ramenais des sculptures dont il s'emparait et qu'il logeait dans ses écrins de béton. Car Félix est un grand maître S. béton. Mais un sorte de bétonnier papillon, avec ses sculptures si légères, si dociles à sa main, qu'elles devenaient comme des sortes d'écrins, des sortes de berceaux, dans lesquels mes sculptures de bois, qui souvent étaient des sculptures funéraires, des sculptures apotropaïques, c'est-à-dire qui étaient destinées à repousser les mauvais esprits, Eh bien, il s'en emparait, il les apprivoisait, il les tutoyait, il les regardait dans les yeux pendant des heures, en extirpant leur magie et en apprivoisant leur énergie. Alors que viennent-elles faire, ces sculptures rencontrées par Félix, apprivoisées par lui, dans un festival des mondes anticipés ? Il nous a semblé qu'à travers ces rencontres, ces conversations, entre des matières si opposées, il y avait la renaissance d'un esprit animiste. Le monde qui vient serait-il en voie de réintroduire dans les objets, leurs fonctions vivantes ? Tout ce qui est de l'ordre du vivant nous est familier, nous est amoureusement prêté par la nature et nous nous en servons pour chevaucher ces esprits que Félix a accueillis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501